Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, aujourd'hui une vidéo IRL donc cette fois-ci dans mon jardin, histoire d'avoir un cadre un petit peu différent de suite d'habitude, on voit mon écran qui est capturé et ma voix par dessus donc je vous dis que tout simplement le fait que je sois en IRL c'est plus interactif et je trouvais ça aussi un concept un peu plus différent, plus sympa bref ça fait un peu plus format vlog et moi je préfère donc aujourd'hui on va parler tout simplement du fait d'être un designer créatif donc comment devenir un designer créatif je vais vous donner donc mes petites recettes, mes petites astuces alors peut-être que vous utilisez déjà ces astuces mais j'espère en tout cas que certaines d'entre elles vous ne les utilisez pas que je vais pouvoir d'ailleurs vous les faire découvrir dans cette vidéo là alors premièrement la première astuce qui est pour moi l'une des principales en fait toutes sont très très importantes la première est celle de trouver déjà une ambiance qui est apaisante quelque chose de calme parce que en tout cas moi c'est ce qui fonctionne lorsque je me retrouve dans un endroit calme avec du silence ou alors une petite musique d'ailleurs on en parlera juste après c'est à ce moment là que ma réflexion est maximale donc j'ai une concentration qui est optimale pour designer quelque chose même pour réfléchir sur un problème quelconque pour moi principal c'est vraiment une ambiance qui est apaisante qui vous met en confiance pas forcément où il y a du monde justement c'est ça l'intérêt moi j'aime bien me retrouver seul et c'est là où je trouve que c'est le moment le plus apaisant comme je vous le disais après personnellement ce qui m'apaise c'est vraiment travailler dans une ambiance calme comme je vous le disais aussi j'aime bien aussi travailler dans ma chambre avec tout simplement une lumière très très basse donc j'aime bien travailler dans le sombre je trouve ça plus facile en tout cas de designer c'est simplement mon avis c'est une astuce vous en faites ce que vous voulez ensuite deuxième point très très important c'est de noter ses idées notez vos idées vos croquis sur un petit bout de papier même des fois sur votre téléphone alors moi je fais pas forcément de placement de produit mais je trouve que les applications qui servent de dessin sur les smartphones sont vraiment très très utiles alors personnellement j'utilise celle qui est de Microsoft donc qui s'appelle OneNote vous pouvez donc soit écrire des notes soit par texte ou simplement en dessinant donc avec votre stylet, votre doigt et je trouve ça très très sympa alors c'est bien sûr c'est très utile pour faire des croquis ou même pour montrer des choses à vos amis mais je trouve que c'est encore plus utile lorsque vous pouvez l'intégrer dans un projet donc si par exemple vous avez une idée dans le transport dans votre bus, dans un train etc vous notez très rapidement cette idée sur le smartphone comme ça vous pourrez la retrouver chez vous et y travailler donc ça c'est quand même un avantage considérable que vous avez à utiliser donc tout simplement un smartphone et donc les applications qui vous permettront d'écrire dessus dans la même lignée je vous propose aussi de noter vos codes couleurs que vous trouvez intéressants sur internet donc lorsque vous naviguez sur des sites internet que ce soit Amazon, Facebook, Youtube etc vous rencontrez sûrement des designs des codes couleurs, enfin des couleurs simplement que vous aimez bien et bien en fait ce que moi je vous conseille c'est tout simplement d'aller récupérer le code couleur de ces couleurs et de les noter quelque part dans une application qui vous permettra de les sauvegarder et vous les réutiliser après dans vos projets donc ça vous permet de vous créer une petite bibliothèque de couleurs et donc c'est beaucoup plus sympa que d'aller chercher sur des sites que tout le monde utilise avec les sites qui vous proposent donc vous avez Palettone, vous avez Color Hunt etc donc beaucoup de personnes utilisent ces palettes là je n'ai rien contre ces palettes elles sont très très bien faites mais bon si tout le monde utilise les mêmes au bout d'un moment ça commence à se répéter et ça se voit donc le mieux c'est que vous notez vos codes couleurs que vous avez trouvés puis vous les utilisez ensuite plus tard dans votre projet pour avoir quelque chose de plus original après quatrième astuce pour moi c'est la plus importante c'est celle de travailler en musique donc que ce soit Spotify, YouTube, Deezer, Apple Music toutes sortes de réseaux en fait de streaming de musique moi c'est ce que vraiment je vous conseille c'est de travailler en musique parce que ça va développer votre créativité alors peut-être pas forcément avec vous mais en tout cas moi je peux vous dire qu'avec moi ça fonctionne vraiment très très bien pas forcément de mettre votre musique à fond mettez-la simplement en musique sonore moi personnellement j'utilise des musiques qui sont instrumentales où vous avez simplement le son de la musique comme ça vous n'êtes pas concentré sur les paroles que dit le chanteur donc lorsque vous avez une musique par exemple commerciale ce qui peut être un peu dérangeant lorsque vous allez designer quelque chose avec des mots etc vous allez des fois par exemple utiliser les mots du refrain donc c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant donc le mieux c'est de travailler donc pour moi avec des instrumentales des fois ça m'arrive de travailler avec des musiques qui vont être plutôt classiques d'autres qui vont être plutôt rock ça dépend vraiment dans l'ambiance dans laquelle vous allez être et enfin dernier point que je voulais aborder avec vous c'est le fait de savoir ce que l'on va réaliser juste après donc c'est à dire ne pas perdre de temps à réaliser quelque chose que vous hésitez enfin quelque chose dont vous n'avez pas en fait comment dire d'idée au final pour vous donner un exemple si vous devez réaliser une page web vous n'allez pas commencer par faire un header si vous savez pas quel type de header vous voulez faire vous allez d'abord décider donc soit vous voulez faire un header qui va prendre toute la largeur ou alors simplement 30% de la page donc après vous allez décider de ça vous allez donc réfléchir à ce que vous allez faire vous allez simplement y réfléchir dans votre tête vous allez vous donner une idée donc des couleurs que vous voulez utiliser peut-être du orange peut-être du rouge etc bon ça encore après les couleurs ça prend pas beaucoup de temps à changer mais lorsque vous allez réaliser des trucs assez complexes donc par exemple des graphiques quand vous allez essayer de designer des graphiques c'est assez long de designer des graphiques lorsque vous allez par exemple dessiner l'axe des X et l'axe des Y vous allez pas forcément vouloir écrire janvier, février, mars, avril si c'est des dates vous allez peut-être avoir envie d'écrire juste simplement janvres, fèves, mars, enfin les débuts des mois de mai et donc ça après à recopier, à changer etc c'est vraiment très très long et fastidieux donc le mieux c'est de penser à ce qu'on va faire et ensuite le réaliser et pas donc de tâtonner d'essayer de faire quelque chose parce que vous allez perdre vachement de temps après ce que je vous conseille c'est de le réaliser donc sur un papier avec un crayon de papier comme ça vous pouvez tout simplement le gommer et réécrire très facilement très très rapidement alors que sur Illustrator, Photoshop, tout ça c'est beaucoup plus long et fastidieux comme je vous le disais voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu alors c'est un nouveau concept, un nouveau style de vidéo je vais essayer de faire des vidéos IRL un petit peu plus souvent histoire d'être plus à l'aise devant la caméra donc simplement pour me développer et puis pour simplement aussi créer des vidéos plus interactives parce que je trouve ça plus sympa quand même qu'on puisse me voir en même temps que je parle donc voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous dis à la prochaine et surtout soyez créatif je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine